Une forte délégation dépêchée par le chat de l'État, Willing Opos a à l'issue de cette audience rappelé la volonté politique des présidents de ces deux pays, frères et amis. Ils vont nous voyer tout le temps en agitation, ils viennent avec une personne, nous venons ici, de mettre, dès que cette route sera faite, la population de la Zambie pourra bien vendre tout ce qu'il aura produit en Zambie, et toute la production de la République démocratique de Pondie pour rentrer très facilement dans Zambie aussi, parce que lorsque vous avez deux pays qui sont contaminés, et si les infrastructures ne sont pas bonnes, ça ne sert à rien d'être le droit. Avant de quitter la présidence de la République zambienne, Willing Opos et tous les membres de sa délégation se sont inclinés sur les tombes des anciens présidents zambiens, la Savoie, Patrick Sata, Lézy Mouana Ouassa et Frédéric Chilouba. On parle encore de la route, mais cette fois-ci, à Kinshasa, la capitale, dans le district de Mouamba, il existe des routes secondaires qui sont très très délabrées et nécessitent impérativement une réhabilitation. Godard Motemona, député élu de Mouamba, rencontré le directeur général de l'Office de voirie et drainage pour un plaidoyer, Les routes principales et annexes qui facilitent les déplacements de Kinois et Kinoises sont dans un état de délabrement très avancé dans plusieurs zones de Kinshasa, la capitale, avec pour conséquence des nids de poules qui créent des embouteillages monstres. Les districts du Mouamba en font aussi partie. C'est dans le souci de voir les voies secondaires de cette partie de la capitale être réhabilitées que les députés nationaux élus de la circonscription électorale du Mouamba réfléchissent sur le moyen adéquat en vue de pallier à cette situation. Godard Motemona, président du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa et président de Banakine, a rencontré le directeur général de voirie et drainage pour s'imprégner de la faisabilité des travaux dans le quartier Montbelé et Kingabois, dans la commune de Limété. Je suis descendu sur le terrain et j'ai constaté qu'il y avait certaines urgences. Ce qui m'a poussé de voir le DG, échanger avec lui. Mais je suis satisfait. Il y a des travaux qui sont envisagés, qui ont d'ailleurs été entamés, notamment à Kingabois, et qui d'ici peu vont nécessairement aboutir. La construction de routes étant dans les priorités de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, pour l'honorable Godard Motemona, élu du Mouamba, elle représente une possibilité pour le développement de la capitale. Après les sauts de moutons inaugurés dernièrement, la réhabilitation de routes intérieures de Kinshasa devait intervenir le plus rapidement possible pour soulager les populations. Ce qui est aussi l'avis du directeur général de l'OVD. Comme vous le savez, l'OVD est en train de travailler dans la vision du chef de l'État, qui est d'abord le peuple d'abord. Et je remarque que l'honorable est dans cette vision-là, parce qu'il a les préoccupations de sa population. Nous pensons que ces préoccupations, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons les positionner à ce programme d'entre-terrouté 2021. Jean-Marc Akabound a lui aussi rendu visite à ses électeurs de Mouamba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale à sillonner les communes de cette circonscription pour se rendre compte des conditions de vie de cette population et voir comment mener des actions à leur faveur. Alain Bikaï. La commune de Kinsesso et ses réalités sociales ont constitué l'étape la plus importante de la tournée parlementaire du premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Akabound Akabound dans les distrits de Mouamba. Toujours plus pro de la population, Jean-Marc Akabound Akabound, qui accompagnait son épouse, s'est obligée par la population de faire une marche à pied sous un soleil de plomb de plus de 4 km pour mieux communier avec sa base. Tout au long de son passage, les habitants de Kinsesso sont scandés des chansons à l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, et de leur élu Jean-Marc Akabound Akabound. On pouvait aussi écouter les doléances de ces derniers, notamment le désenclavement de cette commune, la desserte en eau potable et en énergie électrique, une d'enrées rares dans cette partie de la capitale. Les routes quasi inexistantes et l'été d'érosion qui mena cette commune ont attiré l'attention du président intérimaire de l'IDPS. C'est à l'église Révélation de Kinsesso Plateau que Jean-Marc Akabound Akabound a échangé avec la population et la notabilité de Kinsesso. Successivement, les bourgoumets s'adjoints et les forces vives de cette commune ont remercié leur hôte pour sa disponibilité quand Kinsesso a besoin de lui. C'était aussi l'occasion pour eux de présenter au numéro 2 de la Chambre basse du Parlement les besoins prioritaires de cette commune. Très émis par les conditions sociales déplorables des habitants de Kinsesso, Jean-Marc Akabound Akabound a pris l'engagement de faire entendre la voix de ses électeurs auprès des autorités compétentes. Dans un avenir proche, la grande avenir qui relie cette commune à Matete et l'université de Kinsesso sera réhabilitée, a souligné Jean-Marc Akabound Akabound. Retenons que le premier vice-président s'est déjà impliqué dans la réhabilitation de l'avenir de la paix et un nombre assez important de problèmes à caractère social. Puisque nous parlons des élus, nous allons parler à présent du calendrier électoral au Sénat qui se poursuit normalement. Hier, dépôt des candidatures. Aujourd'hui, publication de la liste définitive. Il ne reste plus que l'audition des candidats et l'élection des bureaux définitifs. Berthe Moukoko, les questions d'accord. La commission spéciale chargée de l'examen des candidatures au poste du nouveau bureau définitif du Sénat a déposé ce mercredi 24 février son rapport auprès du président du bureau d'âge, l'honorable Léon Mamboléo. Il est ressort de ce rapport qu'après examen, toutes les 17 candidatures examinées ont été retenues et ont été affichées conformément aux dispositions de la décision portant organisation de l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. Sont retenues à la liste des candidats au poste du nouveau bureau définitif du Sénat, les honorables ci-après, au poste du président, l'honorable Bahati Loukouébou Modeste, au poste de deuxième vice-président, les honorables Guérengo Vené Valentin, Sangouma Temongonde Moussaï, Endundo Bonongé José, au poste des rapporteurs, l'honorable Tanimbo Shindan Michel, au poste des rapporteurs adjoints, les honorables Ngudiaza Bayokissa Kisula Nefertiti, Kabamba Waoumba Isabelle, Lelon Zazi Roli, Moulansoun Sanata Nathalie, au poste des rapporteurs, les honorables Bayokita Makoula Djemz, Agito Amela Karol, Bakomito Ngambouja, Fikiri Alimasi Dedone, Makangou Kabongo George Eric, au poste des rapporteurs adjoints, les honorables Ilanga Bakonga Rigen, Kidiman Zumba Ida Moukalaye Kionde. Bien avant, le président du bureau provisoire, l'honorable Léon Mamboléo, qu'accompagné des honorables Benjamins, a visité la commission spéciale chargée d'examiner les différentes candidatures à l'élection du bureau définitif du Sénat. Commission spéciale dirigée par l'honorable Évarice Bouchard, secondée par l'honorable Vicky Katoumoua Moukalaye. La formation du prochain gouvernement, les consultations se poursuivent à l'immeuble du gouvernement. Pour cette troisième journée, le premier ministre a reçu six regroupements politiques. Le parti politique Avenir du Congo a été reçu en premier, suivi des regroupements politiques A, 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 C et C, C. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé a poursuivi ses mercredis 24 février 2021 des consultations en vue de la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La première à être reçue, c'est la délégation du parti politique Avenir du Congo avec à sa tête son secrétaire général Roger Mouamba. Nous allons lui apporter des contributions. D'abord faire des propositions concrètes, pratiques, afin que ces propositions-là puissent avoir un impact sur le vécu quotidien des Congolais, notamment en matière de sécurité, en matière de scolarité, en matière de prise en charge médicale. Les règlements politiques Action des Alliés pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais et A, 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 C, du polito Moutombo partagent avec les chefs du gouvernement sa contribution à la politique gouvernementale. Nous avons compris les grands axes de sa politique et nous avons aussi donné une sorte de résumé de ce que nous pensons aussi de cette politique. Je pense qu'il pourra prendre en considération certains avis que nous avons donnés pour enrichir le programme de son gouvernement. La maire Mende Omalanga, autorité morale de la Convention des Congolais Unis-CCU, s'est dit prêt à travailler pour l'intérêt du peuple congolais, selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi-Tshulombo. Nous, nous avons l'ambition de servir le pays là où on nous demandera de servir. Nous avons promis à M. le Premier ministre de lui amener une contribution substantielle dans les 48 heures parce que ce n'est pas à la faveur d'un échange verbal que l'on peut enrichir tout un programme de gouvernement qui nécessite pas mal d'articulation. Et donc, dans plus ou moins 48 heures, notre regroupement politique se fera le devoir de déposer entre ses mains les enrichissements par rapport au programme tel qu'il nous a indiqué les principales articulations. Avec la coalition des démocrates de Jean-Luc Mboussa, les échanges avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengue étaient riches en idées. La santé et l'éducation ont été parmi les points abordés. La composition du gouvernement. Il indique les critères. Morality, pas de casier judiciaire chargé. Je pense que ce sera chose faible. Pour Jean-Pierre Léaou, qui a conduit la délégation du Parti du Peuple pour les développements PPPD, les axes prioritaires en vue de la formation du gouvernement ont été passés aux peines fins avec les chefs du gouvernement. Nous avons donc échangé avec le Premier ministre autour des défis qui attendent le prochain gouvernement. Le dernier groupe à être reçu, c'est l'ACC avec à sa tête Philbert Mabaye. Le Premier ministre est revenu sur les réformes à entreprendre pour que la misère que prenait notre population puisse être résorbée d'une façon ou d'une autre. Ce sont ces réformes qui ont fait que nous puissions, nous, accepter à intégrer, entre autres, l'union sacrée. Cette démarche du Premier ministre, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé, ne vise que le bien-être de tous les Congolais par la matérialisation de la vision de l'initiateur de l'union sacrée, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombe. Et justement, ce message de félicitations adressé au Premier ministre Samalou Koundé Kiengé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du Conseil d'administration de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, nous vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations pour votre nomination au poste de Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Votre nomination en ce poste constitue, en un point douté, non seulement une marque de confiance placée en vous, mais beaucoup plus un message, celui d'un nouveau, d'une innovation et d'un dynamisme prônés par son excellence Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombe, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, à qui nous rendons des hommages les plus différents en cette heureuse circonstance. L'ANAPI, Conseil technique du gouvernement national et des gouvernements provinciaux en matière du climat des affaires, rassure votre excellence de sa constante disponibilité et présence. L'ANAPI s'engage à œuvrer à vos côtés pour la réussite de votre noble mission en vue de permettre à la République démocratique du Congo de poursuivre sans désemparer les grandes réformes engagées et d'initier celles à engager dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, gage de l'attractivité des investissements directs locaux et étrangers, et ce, pour un développement réel et durable de notre pays, la République démocratique du Congo. Puisse l'Éternel, notre Dieu, vous accorde la sagesse et l'intelligence nécessaires afin de mener à bien l'action de l'exécutif pour l'émergence de l'économie, la paix et le développement durable de notre pays, ce don béni de l'Éternel Dieu. Tout en vous souhaitant un fructueux mandat, nous vous prions de croire, Excellence M. le Premier ministre, l'expression de notre très haute considération, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est signé président du Conseil d'administration Hugues Toto, directeur général Anthony Kinzo Kamole. Elle a lancé elle-même, il y a quatre mois, le travail de réhabilitation au Centre féminin Marie-Antoinette Mobutu. Quatre mois après, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tusekedi, initiatrice de ce travail, est descendue sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Naïcha Kiala, charmant l'élan. Le Centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, sur la 13e rue Limité, était une ingénieuse idée pour l'encadrement et la formation professionnelle de jeunes filles. Le centre se mourait jusqu'à ce que la première dame, Denise Nyakiru Tusekedi, présidente de la fondation qui porte son nom, décide d'arrêter cette descente aux enfers. Ayant lancé les travaux de réhabilitation et de construction l'année dernière, la première dame a tenu, ce lundi 22 février, à s'assurer de l'évolution des travaux à mi-parcours de ce projet, accompagné de toutes les parties prenantes. Pour cette première phase, outre la construction, les travaux ont porté sur l'assainissement du site. Nous avons débuté ce projet au mois de décembre 2020 et aujourd'hui nous sommes au deuxième mois des travaux d'exécution. Il était normal que la très distinguée première dame fasse une descente sur le terrain pour s'enquérir dès l'évolution des travaux. Aujourd'hui, vous constatez que le centre a subi des transformations, principalement sur l'aspect assainissement, où nous avons la présence des caniveaux qui sont construits, des fossés triangulaires et deux bassins de rétention qui seront construits. Vous avez constaté aussi que nous avons des bâtiments en pleine réhabilitation, dont celui dont on peut remarquer derrière nous ici. C'est un bâtiment qui va abriter l'école secondaire. Nous avons détolé et nous commençons les travaux de finition. Pareil pour le bâtiment de l'école primaire et maternelle. Lui exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance pour les efforts qu'elle fournit, afin que le centre féminin puisse être revêti de sa belle robe. Méticuleuse dans ses démarches, la première dame veille au grain, afin que l'argent de la République pour lequel elle a mené le plaidoyer auprès des partenaires, entre autres le fonds de promotion de l'industrie, accomplissent. C'est pourquoi il a été décaissé. C'est le sens de cette présence. La confiance n'excluant pas le contrôle. Je l'ai dit en l'ouverture de ce journal, des visiteurs de marque qui étaient hier de passage à la RTNC. Il s'agissait des stagiaires de l'école de guerre, avec en tête de la délégation le général de brigade Moulang Naouège Godefroy. Ces hommes en uniforme, vous allez les voir, se sont fait une idée de la préparation du journal télévisé en passant du conseil de rédaction, l'alignement, jusqu'à la diffusion. Dans la suite du général de brigade Godefroy Moulang Naouège, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, une délégation de jeunes officiers congolais, une trentaine au total, stagiaires à l'école de guerre du groupement des écoles supérieures militaires, A et T, à la RTNC. Le maître des cours pratiques a retenu pour la RTNC les sites des informations télévisées dans tous ses paliers, la rédaction pour le traitement des informations, les montages pour les sérieux de la mutation images et commentaires, et surtout pour le mixage avec d'exigences pour vêtir l'information et le ramener à la hauteur des détails d'une communication officielle. Ce n'était pas tout. Les stagiaires sont restés longtemps dans les studios du journal télévisé où, heureusement, en ce moment-là, une présentatrice rendait son journal et devant elle son téléprompteur, un outil du moment qui rend aisée la communication. Pour une visite, c'était plutôt des leçons pratiques à la RTNC et surtout aux informations télévisées. Oui, une série d'exercices pratiques qui a mis en lumière cette vocation de pratique communicationnelle qui marie heureusement et forcément les journalistes pratiquants et les militaires, surtout les militaires supérieurs. Le général de brigade Godefoy Moulan de Naouège, avec à ses côtés professeur et encadreur, a dit toute l'importance pour ces pratiques, qui ne sont ni les premières, moins encore les dernières. Le média, les opérateurs de médias sont les partenaires incontournables sur les théâtres. Nous sommes ici pratiquement dans le cadre d'un module opérationnel et sous-module média. C'est ainsi, après avoir suivi la théorie, nous avons préféré que les stagiaires viennent faire une visite d'études ici à la régie, à la RTNC, pour leur permettre de palper la réalité. Parce que l'enseignement au niveau du troisième niveau, c'est plus pratique que théorique. Les sites du studio Maman Angebi, les studios mythiques de la RTNC, la salle de machine, la régie du journal télévisé, ont été aussi visités. Les explications de l'enseigneur Chewbacca ont assuvi les stagiaires, qui ont poussé leur curiosité jusqu'au fonctionnement de cartes de reportages. Trois, oui, trois studios sont en activité et la RTNC le protège pour continuer à servir, non seulement le pays, mais arroser tous les territoires nationaux en temps réel. Ils l'ont dit. Et puis en nouvelle, le cabinet du président de la Cour constitutionnelle Ad Interim informe le public que depuis un certain temps, un groupe d'individus mal intentionnés opérant en réseau et vraisemblablement proche des milieux judiciaires s'emploie activement à salir l'image du haut magistrat Funga, Molima, Muata, Evariste, Prince, il en a été constaté à diverses reprises que ces individus se servent de l'identité du président de la Cour constitutionnelle Ad Interim en usant des faux numéros de téléphone et des faux comptes sur les réseaux sociaux et à des fins d'escroquerie et pour nuire à son honneur et à sa réputation sous prétexte de leur proposer contre-rétribution soit une nouvelle affectation ou des promotions en grade par des magistrats, soit des nominations au sein du gouvernement en formation dans les postes diplomatiques ou dans les entreprises publiques pour certains. Le cabinet du président de la Cour constitutionnelle Ad Interim tient à souligner que tous ces actes n'engagent ni la précité ni les prestigieuses institutions judiciaires qu'ils dirigent, le service compétent de l'État en la matière, sont saisis de toutes ces situations et sont à l'œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces escrocs usurpateurs d'identité qui, sans aucun doute, subiront la rigueur de la loi. Le vice-premier ministre, au ministre du Plan, a ouvert ce mercredi l'atelier de validation des données collectées pour la production de l'annuaire statistique 2020. Plusieurs experts de différents ministres prennent part à ces travaux de deux jours. Aucun développement n'est peut-être sérieusement envisagé que s'il repose sur des politiques publiques ayant pour sous-bassement les statistiques. De ce point de vue, l'Institut national de la statistique devient le socle de toute planification. Mercredi à Kinshasa, cet atelier qui met en présence les experts des différents secteurs de la vie nationale va valider des données collectées et compilées pour la production de l'annuaire statistique 2020 de la République démocratique du Congo. Le travail technique ainsi réalisé, la vice-première ministre, ministre du Plan, Elisie Mounemwe, s'est félicitée pour la disponibilité de ces éléments et de leur importance pour le gouvernement de la République. Chaque pays aspire à son développement et pour être développé, il faut avoir des données. Chaque pays doit planifier son développement. On ne peut pas se développer sans avoir planifié son développement. C'est comme si on prenait un bateau ici et nous savons que nous devons accoster au port de la Laveau. Donc nous devons savoir par où passer pour arriver à Brasaville. Sinon nous allons naviguer à Brasaville. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, Roger Choulungour-Nika, qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale pour la production de cet annuaire, a bien compris la mesure de l'importance de cette œuvre dans le développement du pays. Plusieurs autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture, au nombre desquelles se trouvait la ministre déléguée aux affaires sociales en charge de personnes vivant avec handicap. Il faudra désormais s'habituer avec cette nouvelle appellation, les REFEP, RDC, c'est le réseau femmes élues provinciales et locales. Ces femmes ont milité pour une meilleure promotion du leadership féminin et toute forme de violence faite à la femme. La sortie officielle a eu lieu ce mercredi 24 février en présence de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa. Yvette Mokounsime. L'objectif est de promouvoir à travers une échelle graduelle les leaderships féminins dans la gouvernance provinciale et locale, en allant plus loin, assurer la défense des droits de la femme. Pour atteindre cet objectif, les réseaux des femmes élues provinciales et locales REFEP, RDC, branchant la République démocratique du Congo, du vaste réseau des femmes élues locales de l'Afrique REFELA, lancé ces jours, avec l'appui de l'ONU Femmes et l'ambassade des Suèdes, est conçu pour servir des lances dans l'examen des préoccupations et priorités de la femme, celles au cœur de la politique et stratégie des collectivités, en intégrant une donne importante, l'autonomisation économique des femmes et l'égalité du genre. La ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles, Béatrice Loméatilité, qui a présidé cette cérémonie, s'est inspirée de la loi fondamentale dans ses dispositions contenues dans l'article 14. Vous devez avoir des passerelles de collaboration avec les élus au niveau national. Je pense que dans les jours à venir, nous pouvons espérer effectivement l'encroissement des élus au niveau des provinces, puisque le développement devrait partir de la base. Et comme nous avons dit, cette partie importante de la population doit être représentée à grand nombre. Uégard à l'intérêt que suscitent ces sujets, les parties prénantes membres de ces réseaux, disséminés dans les 26 provinces, ont pris la parole, certains par visioconférence, pour étayer leur argumentaire. Nous avons constaté que la femme était faiblement représentée. Nous nous sommes dit que nous devons nous battre pour accroître la participation politique de la femme. Et pour y arriver, nous devons former les femmes, nous devons les mobiliser et nous devons chercher les moyens pour rendre les actions des femmes visibles sur le terrain. Par la même occasion, le plan d'action de cette organisation a été dévoilé pour attirer l'attention des participants. La réunion d'évaluation a mis par cours de l'opération d'identification de Kouloun à livrer des nouvelles résolutions. Sous la coordination de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, l'équipe du projet a lévé des options comme la concrétisation sur FUNA. Sandra Nyangitabou, Edithala. Parfois, entre la théorie et la pratique, il y a toute la résistance de la réalité. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi et ses services s'en sont bien rendus compte dans la gestion de l'identification volontaire des Koulounas. Il s'était donné en tout 8 jours pour les 24 communes de Kinshasa à raison de 2 jours par district. Au cours de cette réunion d'évaluation a mis par cours de cette opération ce mercredi 24 février 2021, le constat est que l'engouement et le succès de l'opération dépassent toutes les prévisions. Du 20 au 28 février, reste donc maintenu pour le seul district de la FUNA dont les Koulounas identifient à ce jour à voisine les 1 100 individus. Dès jeudi, la désintoxication commence et la classification selon le niveau de chacun. Primariens, diplômés d'état et universitaires n'essaieront pas logés à la même enseigne. La désintoxication viendra et la formation comme le prévoit le projet. L'occasion était toute donnée au président du G24 de présenter le nouveau coordonnateur de ce projet auquel le président de la République, Félix Antoine Cheseke d'Itilombo tient pour la résocialisation de ses délinquants. Dixon Moubimba s'exprime en ce terme. Nous avons estimé que nous ne pouvions pas faire ce recensement à la va-vite raison pour laquelle nous allons finalement nous concentrer sur le même district de la FUNA puis ceux qui ne sont pas des drogués, évidemment qui pourront tout de suite déjà être mis sur le rail du programme de l'inclusion. Le programme est donc rajusté avec une concentration sur la FUNA afin de faire un travail fouillé et efficace avant de se rendre dans d'autres districts de la capitale, l'honorable Jean-Marie Lukula Simassamba s'en tient à l'engagement pris devant le président de la République, Félix Antoine Cheseke d'Itilombo, celui de conscientiser ces jeunes devenus une peste pour la société qui les a produits. Et pendant ce temps, Kinshasa s'apprête à accueillir au mois de mai prochain la première édition du Salon international de l'industrie et de l'innovation technologique. Ce salon va permettre à la RDC de soigner son image en rapport avec la ZEKA, Félagoa, afin de renforcer et accroître les échanges commerciaux. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukoula, annoncé à la presse, nous dit Bétiamane. Kinshasa va accueillir pendant trois jours la première édition du Salon international de l'industrie et de l'innovation technologique. Ses rendez-vous scientifiques visent à redorer l'image de la RDC, présenter les opportunités industrielles disponibles, renforcer et accroître les échanges commerciaux. Ses salons internationaux, qui s'inscrivent dans le cadre de la chaîne des valeurs, a été annoncé par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Oungia, au cours d'une conférence de presse. Nous avons reçu l'autorisation du gouvernement congolais et du président de la République d'organiser le premier salon international de l'industrie et de l'innovation technologique en République démocratique du Congo. La première opportunité qui fait que nous devons avoir une politique industrielle agressive en organisant ce salon, c'est l'avènement de la ZLECAF. C'est une opportunité que les pays africains s'offrent entre eux pour des échanges commerciaux sans paiement de douane, pour inciter chaque pays à avoir des produits d'origine interne. Deuxième opportunité, c'est la GOA. C'est une loi sur les opportunités que les États-Unis offrent aux pays africains à exporter vers chez eux sans paiement. La troisième opportunité pour laquelle nous devons avoir une politique industrielle très agressive, c'est la Chine. Les Chinois ont 400 millions de consommateurs solvables. Ils ont besoin de manger chaque jour et ils sont capables de payer chaque jour. 400 millions. Mais parce qu'il n'y a pas une politique d'exportation, on ne sait pas aller conquérir les marchés chinois. Reprise des cours à l'université de Lubumbashi, l'érecteur de cette université, Gilbert Kishibafitula, a organisé un séminaire pédagogique sur le courant présentiel et à distanciel pour les personnels académiques et scientifiques de l'Unilo. L'université de Lubumbashi, l'année académique 2020-2021, a démarré ce lundi 22 février 2021, conformément aux instructions de son excellence, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans ce contexte de reprise des activités académiques, le recteur de l'Unilo, qui entend garder le cap de l'excellence, a initié un séminaire pédagogique axé sur les cours en présentiel en mode COVID-19, mais aussi sur l'enseignement à distance, devenu quasi incontournable eu égard à la pandémie. Les enseignants déjà aguerris aux outils d'enseignement en présentiel devront s'adapter au contexte actuel. Comme disait Goethe, il faut être grec avec les grecs. L'enseignant d'aujourd'hui, a fort triori en contexte pandémique, ne peut ignorer les outils numériques. Ceux-ci ne sont une panacée, mais leur usage raisonné et maîtrisé est un apport précieux. Il s'est agi d'un partage fructueux d'expériences entre savants de la nation. Le séminaire de pédagogie universitaire a connu la contribution des professeurs Jacques Kaloumbangoy, Okombe Ombéa, Maële Ilo-Jean-Pierre, Bakary Amouri, Kabangé Numbi et Moïnze-Ivan. La journée de mercredi 24 février a été réservée au personnel scientifique. Les communications ont tourné autour de la recherche et de l'encadrement des étudiants. La pédagogie universitaire m'a équipé en ce qui concerne les méthodes d'enseignement. Et ensuite, la pédagogie universitaire a aiguisé ma conscience en ce qui concerne mes responsabilités d'enseignant face aux apprenants. Depuis ce communiqué officiel, le vice-ministre de l'Intérieur faisant l'intérim du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumères en mission officielle, porte à la connaissance du public que M. Boulakali Mouloulunganya Aristide, directeur de cabinet adjoint du dit ministère, a été suspendu de ses fonctions depuis hier mardi 23 février 2021 pour avoir signé et publié sans mandat ni qualité un communiqué officiel le lundi 22 février 2021 sur certains médias nationaux et internationaux au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumères, engageant le ministère et le gouvernement de la République à la suite de l'assassinat de l'ambassadeur de la République d'Italie et compagnons dans la province du Nord qui vous cède suspension et conforme aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance numéro 20, barre 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement, modalité des collaborations entre les présidents de la République et le gouvernement, ainsi que les membres du gouvernement du décret numéro 20, barre 014 du 2 avril 2020, portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels spécialement en ces articles 22 et 25, ainsi que l'article 30 du décret loi numéro 017, barre 2002 du 3 octobre 2002, portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Il existe une radio communautaire dont la promotrice est une dame, et dont l'essentiel de l'effectif est particulièrement féminin, une initiative encouragée. Cette radio a été visitée par les représentants de l'UNESCO en République démocratique du Congo, comme nous dit Christine Lindou dans ce reportage. La femme est celle qui transmet la vie de ses faits, elle occupe une place importante dans la société. Voilà pourquoi il lui faut une attention et considération dans les soucis. De toujours valoriser et défendre les droits de la femme, Mme Elphie Esther Nkissi Ilunga a créé une radio dénommée Radio de la Femme. C'est pour lui donner la parole et faire entendre sa voix. Cet après-midi de mardi 23 février 2021, les installations de cette radio émettant sur 95.3 FM ont reçu la visite du numéro 1 de l'UNESCO en RDC, occasion pour le professeur Jean-Pierre Ilboudo, de visiter les différents locaux et d'intervenir en direct dans un des programmes du jour. Il s'est dit satisfait de sa visite. C'est une grande motivation à la femme. C'est vrai qu'elle joue un rôle important dans la société. Lorsqu'on a une radio très originaire comme celle-là, qui donne la parole aux femmes et qui fait la promotion du genre, je crois que c'est une motivation suffisante pour venir la visiter et surtout l'encourager. L'armée de la République démocratique du Congo organise un séminaire de renforcement de capacité de ces hauts cadres. Les assises se tiennent ici à Kinshasa. Reportage. Une trentaine d'officiers généraux et supérieurs prennent part à un atelier sur le renforcement des capacités des hauts cadres des forces armées de la République démocratique du Congo sur la gestion axée sur le résultat et les leaderships. L'atelier a démarré ce lundi 22 février 2021 dans la salle Emmanuel de l'hôtel Malébo dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Cet atelier, organisé par les programmes d'appui à la réforme du secteur de sécurité Volet Défense Progress, vise à préparer les officiers dans la perspective de la mise en place à l'horizon 2023 du budget programme. Ceci, afin d'assurer une gestion efficace et efficiente des ressources. En outre, cet atelier contribue au renforcement des capacités des officiers dans la conduite du processus de la mise en œuvre du plan de la réforme de l'armée. Ouvert ce lundi 22 février, ses assises prennent fin le 26 février 2021. Le général-major Bombele Camille, premier commandant adjoint du service de l'éducation civique et action sociale, CECAS, livre ici ses impressions. Je suis content que nous puissions être choisis pour suivre cette formation. Une formation sur la gestion, accès sur les résultats. Parce que ça permettra qu'au finit de la formation, nous puissions amener un plus des changements, des résultats dans les activités que nous aurons à produire après cette formation. Communiqué nécrologique avant de terminer ce journal, les familles Nguimbi, Kumbu, Kilutete et Malunda ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances aux ressortissants de Tchela, en particulier le décès de leurs frères, époux et pères, M. Marc-Arthur Zibika Nguimbi, agent au ministère du Budget, direction générale des politiques et programmation budgétaire. Décès survenu le mardi 16 février 2021, des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques est présent de la manière suivante, avec strict respect de gestes barrières. Vendredi 25 février 2021, 17h, messe de suffrage à la résidence du défunt 6, avenue laïque numéro 60, au quartier 12, dans la commune de Njili, référence arrêt tribunal au SOFICOM, samedi 27 février 2021, 10h, mise en bière et récueillement à la morgue de la clinique Ngaliema, 10h30, levée du corps et départ pour l'inhumation au cimetière des Mingadi VIP, 16h, bain de consolation à la résidence du défunt. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Ce journal de tout le mercredi, coordonné par Cédric Kenina. Je vous remercie de votre attention soutenue à ce journal. Je vous fixe rendez-vous avec le même plaisir. Le mercredi prochain. À très bientôt. Tout par-delà. Une idée. Un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank BGFI Bank BGFI Bank